bonjour à tous aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une petite robe avec de la laine 3 à 4 j'ai pris un crochet numéro 4 et nous allons commencer par faire une chaînette de 72 my plus de sa fille 74 donc on commence une deux trois la chaînette est terminée donc j'ai mis 72 plus de 74 donc maintenant on va commencer le premier tour on va pas aller tout de suite dans la première maille ni dans la deuxième on va compter une deux ou à troisième my on va faire un jeter on va piquer on va ramener une boucle enfin jeter on en prend deux à jeter on n'en prend deux voilà c'est à dire une bride donc avec eux ça fait deux donc on va en faire 12 12 avec les deux j'ai fait donc ça fait trois quatrième bris 5 on pique on ramène bouc a ajouté on en prend deux à jeter au produit d'aujourd'hui alors je recorte une deux trois quatre cinq 6 7 8 9 9 10 10 11 et 12 je vérifie c'est à la paix douce 2,4,6,8,10,12 maintenant on va faire deux mailles en l'air et on va les piquets dans la brique dans la brique à la prochaine la prochaine maille on fait on fait pas de on passe pas de manière rien on passe rien du tout on voit dans la prochaine ça nous fait un petit casseau donc on a fait 12 ici on va refaire 12 de ce côté 6 on va aller jusque 12 on va aller jusque 12 les douze briques sont terminés on va faire comme ici un petit casseau donc deux mailles en l'air et on fait une briques à la maille suivante suivante vous avez deux petits arceaux donc ici on fait l'empiècement le petit trop donc maintenant on a mis 12 l'eau douce ici il faut en mettre le double ici c'est à dire 12 et 12 24 ce sera pour le dos donc on fait 24 briques et on se rejoint après les 24 briques sont terminés donc on a mis 12 ici un espace 12 ici un espace donc on fait 12 et 12 24 on a fait 24 maintenant on va refaire deux mailles en l'air une bride et on va refaire comme ici 12 et on va refaire comme ici 12 bride on fait 12 briques et à tout de suite voilà les douze briques sont faites on refait comme au début deux mailles en l'air et dans la main suivante une bride et on fait 12 briques jusqu'au bout voilà terminé les douze mailles donc je répète on a fait 12 ici la fin d'un arceau douce un arceau là on a fait le double de l'or ça fait le 24 un arceau il a 12 et 12 12 un arceau et 12 24 donc il faut que c'est bien régulier l'oeil si on ne voit pas encore beaucoup on va faire la deuxième lille de vaille en l'air et vous allez faire des brides jusque l'arceau il a entre vous voilà les douze briques faites maintenant on va faire une bride tout simple dans l'arceau on va faire deux mailles en l'air et on va refaire une bride dans l'arceau voici et dans la main suivante on continue des brides jusque l'arceau je revois l'eau voici les briques faites on arrive dans l'arceau on fait comme l'autre une bride dans l'arceau deux mailles en l'air et une bride dans l'arceau et on continue en bride jusqu'au prochain un sou on arrive dans l'arceau on fait une bride deux maillons l'air une bride et on continue les brides jusque l'arceau suivant à tout de suite voilà on arrive au dernier arceau avant les brides on refait pareil une bride dans l'arceau de maillons l'air une bride dans l'arceau et vous continuez des brides jusque la fin et on se retrouve après voilà on arrive à la fin donc je vous montre à peu près qu'est ce qu'on a fait donc c'est l'empiècement leur arceau sur un sou arceau sur un sou donc ça nous fait ça donc ça va être le petit empiècement ici il va nous falloir 9 euros donc on en a déjà fait 7 pardon 2 donc encore sept rangs et on se retrouvera après et vous faites exactement le commune on vient de faire le deuxième tour c'est trop encore comme ça à tout à l'heure voici les neuf rangées sont terminées maintenant si vous voulez un plus grand empiècement vous faites une ou deux de plus mais l'amour quand c'est du 3 à 5 ans ça dépend l'enfant si menu donc on va continuer en faisant une maille serrée ici une rangée de mailles serrées donc on pique le crochet on ramène une boue à jeter et on tire vous piquez vous ramenez une jeter vous ramenez vous une jeter et on tire donc on fait des mailles serrées jusqu'à l'arceau et là je vais vous montrer ce qu'il faut faire voilà j'ai fait les mailles serrées on arrive à l'arceau donc bien faire attention bien mettre son travail comme ça donc on va retourner ça et là je vais aller dans l'arceau et là je vais aller dans l'arceau et la sauce l'arceau à côté en face qu'on va faire une maille couler vous retourner voyez les ce sera les deux bouts c'est la marche donc on était ici on a collé les deux ans de deux assauts on va continuer jusqu'au prochain assaut en maille série à tout de suite une fois les mailles série terminée on fait comme l'eau qu'on vient de faire ici à droite on rassemble les deux arceaux qui forment la manche et pour rassembler on fait une maille coulée voilà je vous montre un peu ce que ça fait et on va continuer en maille série ce petit morceau ici à tout de suite voilà le petit morceau terminé cela fait ça donc maintenant on va rattacher ici à l'autre bout pour fermer on va faire une maille coulée comme ça c'est fermé et là c'est la couture du dos donc maintenant on va continuer en maille série c'est à dire vous allez je vais remettre de la même on va continuer en maille série mais en diminuant un peu c'est à dire ici on fait une maille en lire vous allez faire une maille série 2 3 4 3 5 et la sixième la tricoter pas vous allez à la 7e c'est à dire une diminution donc vous faites 5 une deux trois quatre cinq la sixième la sauter et vous allez dans la 7e ça fait déjà deux diminutions vous allez faire ça tout le tour et on se rejoint après voici la première rangée de maille série et fait nous allons encore en faire deux mais la deuxième ici on va faire une deux trois et vous allez pas faire la 5 vous allez sauter une maille pour faire diminution et aller dans la sixième donc je recommence une deux trois on n'a pas su et on va dans la quatrième donc ici il faudra toujours faire trois mailles serrées et diminution allez dans la sixième tous les tous les quatre points trop eu trois mailles et diminution trois mailles une diminution et deux tours comme ça vous allez refaire le tour il est le troisième tour de maille série se fera comme ça trois mailles on saute la quatrième on va dans la cinquième et on se rejoindra après voilà les deux les deux rangées sont terminés plus la première qu'on avait diminué à la sixième et les deux autres qu'on a diminué à partir de la quatrième donc maintenant on va s'occuper du point fantaisie pour le beau alors on va faire deux maillots l'air dans la même maille on va faire une bride les deux maillots l'air il compte pour une bride on va faire une maille en l'air et on refait deux brides dans le même tout voilà un petit motif on passe une maille on va dans la deuxième on fait une bride on en fait deux on en fait deux toujours dans la même maille on fait une maille au bout de des deux brides moyenne en l'air et on refait deux brides on passe une maille on va dans la deuxième on fait une bride on refait un arceau c'est à dire une bride deux brides dans le même tout une maille en l'air qui sépère et deux brides dans le même tout j'ai fait trois motifs je vais voulu montrer voilà vous allez faire le poids l'eau tout l'eau dans la deuxième une bride minuit une bride de brides une maille en l'air une bride une bride en l'air trou voyez c'est pas difficile ça va un petit peu évasée pour le bon donc vous allez toujours faire ça arrivé à la fin vous faites une maille coulée pour fermer vous faites un deuxième tour un troisième donc je vais vous montrer un petit trop voilà ici vous pourrez à l'époque terminée ont fini leur appris donc autant de ranger si vous voulez faire une robe tout ça vous la laissez comme ça si vous voulez faire là ces couleurs et cru mais en blanc vous faites si vous voulez faire plus long avec un gros le nu ici ça fera de baptême mais vous pouvez en faire ce que vous voulez une robe tout simple ou moi j'ai mis j'ai continué rangé une deux trois quatre cinq six sept huit ils disent 11 12 13 14 15 16 17 18 une vingtaine de rangées ça vous devez la longueur que vous voulez donc là on arrive ici à l'empiècement la série et ben vous faites le poids comme vous voulez autant de ranger que vous voulez qu'on se retrouvera après à tout de suite voilà le balle est terminé maintenant on va passer au col ici on va reprendre à l'ouverture un petit nœud et on va faire une rangée de mains serrées en diminuant un peu donc une deux trois quatre cinq cinq vous faites cinq by et vous sauter la sixième j'allais dans la septième une maille serrée ça fait une diminution ainsi de suite une deux trois quatre cinq cinq on passe à sixième va dans la septième vous faites ça jusqu'au bout à tout de suite la rangée de briques autour du col à l'effet donc il va falloir une deuxième donc maintenant vous allez faire une maille en l'air une maille serrée une deux trois points vous sautez la quatrième vous allez dans la cinquième et on va dans la cinquième de diminution vous continuez tout le tour comme ça c'est pour dire parce que le blanc coulou est un peu l'air ça va rétrécir donc tous les quatre trois my travail serré une deux deux trois la quatrième on l'a fait pas on va dans la cinquième voilà on diminue et ensuite que c'est fini le tour là vous en faites un deuxième comme ça et on se reviendra après à tout de suite les rangées de mailles serrées sont terminées donc vous voyez voilà pour le coup on va finir le col faire une rangée une rangée plusieurs même trois rangées de points fantaisie comme le bas de la roue donc là vous faites deux mailles en l'air vous allez dans la deuxième vous avez fait le point qu'on a fait pour le bon c'est à dire deux brides une maille en l'air deux brides on passe une maille on va dans la deuxième une c'est exactement le même point que le beau une maille en l'air une 2 vous allez faire le tour jusqu'ici l'ouverture on a pensé à l'ouverture ici faites le tour vous faites trois tours comme ça sans oublier vous voyez qu'est ce que ça donne trois tours si vous voulez un plus grand col vous faites quatre tours mais moi je crois que c'est suffisant avec trois tours à tout de suite voilà maintenant on va s'occuper de la petite manche à faire le point fantaisie tout autour donc vous lier la laine dans le creux faites deux maillots l'air dans le même trou on fait une bride une maille en l'air c'est comme le point comme pour le beau et le col le choc couche là vous vous passez une maille vous faites dans la deuxième le motif de bride une maille en l'air deux bris dans les mêmes trous et vous allez faire ça tout au tour de la manche jusque ici qu'on fera une maille coulée pour terminer à tout de suite voilà j'ai terminé la manche donc vous vous doutez que de l'autre côté faut faire le même j'ai mis deux boutons ici j'ai mis un noeud donc quand vous voyez un coup plus long c'est une robe de baptême ou de cérémonie ben cette vidéo est un présent terminé n'hésitez pas à me mettre un commentaire et à vous abonner ça fait vraiment et à vous abonner